C'est notre mère géante, nous sommes ses enfants chéris, elle est belle et puissante, Big Mother compagnie. Big Mother c'est un opéra pop écrit par Marie Bramley et moi-même Jean-Claude Bramley. C'est un concept album, c'est-à-dire que c'est un album qui raconte une histoire et cette histoire nous aimerions bien la voir vivre très bientôt sur scène. L'action se déroule dans le joyeux monde de l'entreprise, la Big Mother compagnie. On voit défiler toutes sortes de personnages qui pourraient être des caricatures. Je veux casser la baraque, pour ça je ferai des pieds, des poings. Je ferai des couilles, je donnerai des claques si vous entravez mon chemin. Salut, je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans, bientôt 32. J'aspire à plein de choses, monter les cadres sup, si affinités. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Alors ça va du jeune carriériste aux dents longues jusqu'au petit Cheffaillon imbu de sa petite autorité en passant par la secrétaire Colportos de Rago. On me dit de moi que je suis extra, je suis extra, extravagante. Peut-être bien que je suis une diva, une diva, divagante. Je suis stagiaire chez Big Mother. Transparente comme de l'eau claire plantée devant le photocopier. Je suis Ophélie, la nouvelle stagiaire de Big Mother Entreprises. Si vous voulez un café ou une photocopie, n'hésitez pas. Et puis on zoome sur un gars qui a voué corps, temps et âme à sa boîte et qui un jour pète les plombs à l'annonce des nouvelles réorganisations. Moi, c'est Arthur, le personnage principal de Big Mother. Big Mother a été responsable de tous mes mots et aujourd'hui, c'est moi qui vais être le responsable de tous les mots de Big Mother. Il s'en suit une sorte de burn-out, son refus du jeu le propulse de l'autre côté du miroir. Allez, venez avec moi, on va tout faire péter. Il va se retrouver dans un monde plein de personnages allumés, mais ces gens-là, en fait, ce sont ses anciens collègues, à cette différence, qu'ils ont retiré leur masque social pour revêtir une vraie peau d'humain. Avant, j'étais monsieur Boudin, chef de service à la Big Mother Company. Et maintenant, je suis monsieur Boudin. Et la Big Mother Company, je m'en balance ! C'est une question d'équilibre C'est comme ça que je me sens libre Je me balance Entre Paris et Singapour Ah non, 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 s'il vous plaît, pas d'interview, appelez mon apprisérium. Big Mother, c'est l'histoire d'un rêve parce que la vie, du moins c'est ce qu'on pense, pourrait être vécue différemment. Eh bien, nous, on est des fabricants de rêves. Notre rêve, c'est justement de continuer à faire rêver les gens à travers des histoires, des mots, des musiques. Mais les rêves, parfois, ça coûte un petit peu cher et on a besoin de partenaires à ce stade-là. Nous sommes à la recherche de gens qui pourraient partager, s'approprier notre rêve, des producteurs, des metteurs en scène. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce projet aboutisse et vous allez voir, on n'est pas que des rêveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada